Bonjour à tous et bienvenue pour cette découverte de la quatrième vague de DLC de Mario Kart 8, The Luxor. Donc on commence par la ville d'Amsterdam, bien sûr, qui était dans Mario Kart Tour. Amsterdam avec ses jolies petites tulipes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire un premier tour, puis après on va... Alors c'est vrai que pour les villes, on va peut-être ralentir un petit peu. Donc on voit les jolies fleurs, les jolies tulipes. Alors là, j'ai aucun repère sur les bâtiments d'Amsterdam. C'est vrai que les villes changent à chaque tour. Donc là, on arrive sur les moulins. Là, on quitte un petit peu la ville. On va juste vérifier. Ok. Alors on traverse un petit pont, et là on va sur un petit bateau. Alors là, on a une sorte de tramway. Sur quelques arrêts seulement. Un gros virage à 90 degrés au moins. Ok. Alors. Là, cette fois, on va sous l'eau. Donc là, il n'y a pas Venise, mais on est dans les canaux d'Amsterdam. Ah oui, c'est bizarre ça d'ailleurs. Ok, on flotte un petit peu. Voilà, on sort des canaux. Et là, c'est parti pour le troisième tour. Alors, troisième tour, on repasse par le tramway. Très bien. On repasse par les canaux. Intéressant. Ah non, c'est un peu différent. Ah, on est sur le champ de tulipes. Ok, intéressant. Petit marché de fleurs. Ah oui, quand même, quand on regarde les bâtiments, on voit bien que c'est quand même issu de Maroc Arthur. Et voilà donc pour Amsterdam. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on passe à la course suivante. Donc, le prochain circuit, c'est le parc Riverside. Alors, ils appellent ça Riverside Park. Ok, ça vient de Game Boy Advance, donc de Mario Kart Super Circuit. Et je trouve qu'ils l'ont bien refait. Sauf que, globalement, les circuits GBA, ils les adaptent bien. Donc, c'est assez sympa. On a un côté un peu aventure-jungle. Avec des petites cascades, des ponts. On a les masquasses, bien sûr. Les masquasses qui sont très liées à la jungle, quand même. Moi, j'ai l'impression. Petite cascade. Oh ! Pas intéressant, ça. Il y a une plante qui... Ah merde, je l'ai loupé. Ah ouais, qui délivre un champignon. Donc, on a Lian avec un perroquet. Je pense que ces Lian et ces perroquets viennent du... Comment ça s'appelle ? Je sais. Le temple Donkey Kong. Je pense qu'elles viennent du temple Donkey Kong. De Mario Kart 7. Alors, j'écoute un peu la musique. Elle est sympa, la musique, le remaster. On a quand même des plots de circulation en pleine jungle. Ok, intéressant, les ennemis des plantes. Ça, c'est pas dans Mario Kart Tour, bien sûr. Je viens de se dire, bien sûr, mais il y a quand même des Wigglers. Dans certaines versions de la corniche champignon de Mario Kart Tour. Ok, bah c'est... C'est rapide, comme la plupart des circuits GBA. Mais c'est joli, en tout cas. Il y a toujours les mêmes oiseaux. Il y a des petites paratroopas. Moi, j'aime bien le côté un peu jungle. C'est bien adapté, je trouve. Je suis curieux de voir quand même si Lian, elle vient de là où je pense. Il faudra que je lui pense après. La musique est sympa, ça fait un peu Donkey Kong Country. Ok, donc ça, c'était le deuxième circuit. Très sympa. Alors, le pic d'Eka de Mario Kart Wii. Qui, pareil, était dans Mario Kart Tour. Tous les circuits là, pour le moment, on les a tous vus dans Mario Kart Tour. Honnêtement, les musiques de Mario Kart Wii, elles sont pas trop remakées. À part... Le supermarché Coco. Ah si, ça s'entend quand même. Si, si, on entend la modernisation des instruments. Il y a un peu de guitare électrique, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que les montagnes... Bon, ça reste sommaire, le décor. C'est sûr qu'on a plus de décor quand même dans... Bah, dans le... C'est quoi ? Le mont Wario ? Euh... Je sais plus comment ça s'appelle. La descente givrée, je crois. Et un peu plus de décor en extérieur. Là, c'est vrai que... On reste assez fidèle à la Wii. Il n'y a pas trop trop de décor... Loin du circuit, en fait. Ça reste assez classique. Et puis, on retrouve les télésièges et les chalets. D'ailleurs, on a déjà... On avait déjà des télésièges et des chalets dans... Dans la descente givrée, justement. Je pense que c'est intéressant pour... Pour la forme du circuit. Mais c'est vrai qu'à la descente givrée, on retrouve pas mal d'éléments. Les boss, on les a aussi dans le circuit de base de Mario Kart 8. Donc bon, c'est peut-être sympa pour le souvenir. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas le circuit le plus varié par rapport à ce qu'on a déjà dans le jeu. Mais bon. C'était pas étonnant, vu qu'il était justement dans Mario Kart Tour. Il y a une grosse connexion entre les circuits Mario Kart Tour et les DLC Mario Kart Vides de Luxe. Donc, quand on peut voir l'un dans Mario Kart Tour, c'est probable qu'on voit l'autre dans le DLC. Ah bah génial ! Elle est pour qui, la carapace bleue ? D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'ils aient pris un peu de texture de la descente givrée pour faire la neige. Après, je trouve quand même qu'on est du niveau des premières vagues, visuellement. Pas trop de surprise. Il y en aura plus, je pense, sur le stade Waluigi de Gamecube, qui me tarde voir pour l'opinion. Donc là, dernier circuit de la nouvelle coupe. Je crois que c'est la coupe fruit ou pas, je sais plus. Alors celui-là, celui-là, il m'a hypé. Lui, il a l'air vraiment beau. Il n'est toujours pas dans Mario Kart Tour et vraiment... Oh là, c'est le fan service qui fait plaisir. Ça serait clairement pu être en circulaire. Celui-là, je vais le savourer quand même parce que... Ah, les petits détails. Ah non, je n'ai pas testé Berdo. Il faudrait que je le fasse au prochain tour. Alors là, excusez-moi, on va passer un peu de temps, mais regardez-moi. Ça, c'est vraiment l'esthétique de Yoshi's Island. Avec l'herbe, avec les fleurs. On a Poshi, le chien. Une petite boîte aux lettres. La boîte aux lettres de Yoshi, la fameuse, celle qui est dans Super Mario World. Avec des œufs Yoshi. Et on a une petite plateforme avec les motifs de bois, comme dans le jeu. Ah ouais, la musique, elle est trop bien. On a des masques à saïchas. On a Belixot. Regardez, on a Belixot. On a les chambres qui sautillent. On a la fameuse tour de l'île. Oh, on a le même bruit que dans Yoshi's Island. On a un chap... Oh, je ne savais pas qu'on passait sous l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Il n'y a rien. Ok. Ah, c'est la caverne des jeux Yoshi's Island. Avec les fameux crabes. Ah, les crabes, en fait, non. C'est vrai que... Il faudrait comparer avec les crabes de... Des circuits de plage, mais c'est vrai que c'est bien les crabes de Yoshi's Island. On a les fameux pots de fleurs. Ah, mais c'est dommage, j'en ai sous l'eau. On ne peut pas bien les voir. Ah oui, hyper, hyper riche en fan service, pour le coup. Alors, attendez, excusez-moi. On a même un levier. On a les pots de fleurs avec les fleurs. On a le monstre, qui peut sortir de l'eau ou de la lave, mais la lave, c'est qu'il est rouge. On a l'oiseau, on a les oiseaux, on a les cigognes. Non, c'est les cigognes ou les albatros ? Non. Je ne sais pas si c'est les cigognes. Non, c'est les oiseaux. Waouh. La musique, elle est stylée, vraiment. Ça, c'est le circuit. Bonne surprise, qui fait plaisir. On a les panneaux. Ah, on monte la montagne, on a le volcan. Et on a les nuages, ok. Avec la tour. Et on a les montagnes au loin, c'est intéressant, ça. Ouais, on a la tour et tout. Ah, on a le monstre dehors, ah oui, c'est cool, ça. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux voir un peu plus globalement l'île ? Ouais, c'est intéressant, ça. Ah, merde, il ne va pas. Bon, on va faire un deuxième tour, de toute façon. Il est hyper beau. Ah ouais, on a vraiment tout, quoi. Et là, si je tombe... Oh, d'accord ! Ah oui, c'est temporaire ! On a le même bruit. Putain, c'est fou. Qu'est-ce que ça fait si je rentre dans la fleur ? Ah, je peux la traverser, ok. Ah, il est super, ce circuit, il va faire plaisir, honnêtement. Vraiment, il est beau. Et regardez, on a... Ah, trop bien ! On a le... On a le goal ! On a un petit tableau de Yoshi's à la Yoshi's Island. On a les arbres. Et on a la fameuse cheminée. Qui était dans Super Mario World aussi, la fameuse cheminée. Je pense que c'est l'arbre de Super Mario World, tout ça. Ah, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Ah, que c'est beau. Vraiment, lui, il fait plaisir. Je ne sais pas s'il sera sûrement à quart tour. Vous savez, j'en avais pas fait gaffe, mais les pièces, c'est des pièces à l'effet de Yoshi, du coup. Très intéressant. Je ne sais pas si au niveau du volcan, on a quelque chose d'intéressant. J'aurais bien aimé voir, mais être compliqué. On ne voit pas trop le volcan. Non. Ah, mais il y a... Ah oui, d'accord. Il y a un nuage ici. Je pense que si on heurte le nuage, c'est là que ça crée le passage. Oh, c'est hyper intéressant. C'est chaud à choper, mais... J'aimerais bien le choper pour le dernier, quand même. Ah oui, sur cette map, tu as presque l'impression que cette map, elle était pensée pour la Switch d'abord, en fait. Et pas pour le mobile. Et je ne sais pas si elle sera sur mobile, d'ailleurs, mais... Parce que quand même, les maps qui ne sont pas des villes de Mario Kart Tour, on a l'impression, qu'elles ont été pensées pour la Switch, quand même. Un petit peu. Dans leur finition. Et pas, ça m'interroge. Ah merde, je suis tombé. Bon, mais je verrai si j'arriverai à choper ça, mais... Hyper beau, celui-là. Il est hyper beau. Ça fait vraiment map comme Animal Crossing, ou la map de Hyrule. Les courses ont toujours eu une durée à peu près comme ça, honnêtement. Les courses en 150cc, elles sont plus ou moins courtes, en vrai. Hyper beau. Hyper beau, celui-là. Vraiment, ça, c'est la bonne surprise, ce circuit. Intéressant. Donc ça, c'est la coupe-fruits. J'ai deux trucs à... Deux, trois trucs. En terrifié. J'ai pas pris de screen, mince. C'est pas grave. Je vais prendre quelques screens, juste pour comparer des choses. Ah oui, donc il va y avoir cinq personnages supplémentaires. Franchement, ils auraient pu en faire un par vague, je comprends pas. Je sais pas s'ils ont pensé à ça après, mais franchement, on est à la quatrième vague, il y a six slots supplémentaires. Ils auraient pu en ajouter un par vague, honnêtement. Je pense que s'ils sont pris un peu... à la ramasse. Par contre, on a bien... Neuf bière d'eau, c'est fou, ça. Alors, ce que je voulais vérifier. Les lianes et les crabes. D'abord, les lianes. Les lianes, Bétancourt, bien sûr. Voilà, voilà, c'est ça que je veux voir. Alors, absorbons les lianes. Ouais, c'est les mêmes perroquets. Ok, ensuite, on va changer de circuit. Je veux voir les crabes. Alors, est-ce qu'il y a des crabes ? Est-ce qu'il y a des crabes, là ? Je suis pas sûr. Où est-ce qu'il y a des crabes ? Est-ce qu'il y a des crabes, là ? Je sais plus. De toute façon, il y en aura sur le circuit de Los Angeles. Et parce que là, il reste, du coup, Los Angeles. Je crois qu'il n'y a pas Vancouver. Je crois qu'ils ont tout fait en Europe. Ils sont là, les crabes. Ils sont là, les crabes. Ah non, mais en fait, les crabes utilisés, ça a toujours été les crabes de Yoshi's Island. C'est fou, ça. Ok. On va comparer directement. On va comparer directement. Je n'avais pas vu les masques avec les fleurs. Trop bien. Ah là, il y a vraiment toutes les références de fanservice. Ils se sont fait plaisir. Ah ouais, ça a toujours été les crabes. Ok. Donc, en fait, les crabes qu'on avait de base, c'était les crabes qu'il y avait dans Yoshi's Island. C'est fou, ça. Ok, je veux vérifier un dernier truc. La descente givrée. Et après, on va découvrir la deuxième coupe du DLC. Il contient deux villes. Bangkok et Singapour. Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles villes d'Asie, quand même. Regardez un peu l'état de la neige. Pardon. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils mettent les petits bouts de... Je sais pas ce que c'est comme instrument à cordes, une sorte de violon, je sais pas, mais... Vraiment, ils gèrent hyper bien la musique interactive pour que les passages collent toujours au moment où on est. On est là, le télésiège ? Attends, c'est avant ou après le télésiège ? Il est là, le télésiège ? Ah, il est là. Ok, je veux juste recomparer maintenant. Alors... Sous-titrage ST' 501 Alors, observons un petit peu l'état de la glace. Je saurais pas trop dire si c'est vraiment similaire ou pas. Les télésièges, j'ai l'impression que c'est les télésièges... C'est juste la couleur qui change, mais je pense que c'est les télésièges de la descente, j'y vais, du coup. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Est-ce que j'avais photographié les télésièges ? Je suis pas sûr. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah non, j'ai l'impression que j'ai... Ah, quoi que. J'ai un doute sur les télésièges. Non, ils sont différents les télésièges, putain, c'est ouf. Ils ont refait des nouveaux télésièges. Ah ouais, intéressant. Ok, surprenant. Même le panneau là, même le poteau. Ok, bah j'aurais pas cru. Allez, maintenant on va découvrir la deuxième coupe du DLC. Pourquoi je fais multijoueur ? Je sais pas. Bon, après c'est bon, Beardot, voilà. On connaît, hein. Alors, Bousculade à Bangkok, Circuit Mario de DS, qui est actuellement sur Mario Kart Tour. Maintenant, il y était pas avant. Et Stade Wild J, je suis très curieux de voir ça. Bangkok, c'est un circuit que j'aimais beaucoup, qui était très joli. Donc, je suis assez content de le retrouver version Switch. J'espère qu'il va rendre aussi bien que sur mobile. Ah, il est fait d'artifice. C'est pas ça que les éléphants, quand même... Ah, tu sens quand même... Quand tu regardes les bâtiments, tu vois que c'est pas les finitions qu'ils nous ont habitués. Regardez l'éléphant, quand même. Si ça avait été natif Mario Kart 8, les éléphants, ils auraient mis beaucoup plus d'efforts. On va pas se mentir. Ça se voit, les bâtiments, ils sont très low poly, quand même. Le seul truc qui rentre bien, c'est les effets de texture déjà présents dans Mario Kart qu'ils ont appliqués, mais là, regardez les goodies. Vraiment, si ça avait été un circuit de Mario Kart 8, de base, ah, ils auraient mis beaucoup plus d'efforts. Ça, on va pas se mentir. Il n'y a pas trop de retravail par rapport à la version 2. Ah, il y a un rail. Ok, intéressant. En fait, ils ont juste mis des textures de Mario Kart 8, des effets de Switch, quoi, mais sinon, c'est tout. Alors, deuxième partie du circuit, maintenant. Ok, là, on est dans la ville. Hostel Warpiped Inn. Ah, c'est rigolo, ça. Attends, je vais regarder un peu plus en détail. Spikes Seafood. Bon là je ne sais pas si c'est une DS type Shiva. Et là on devrait aller dans le parking. Et on devrait survoler peut-être des tentes de marchés. Et là on remonte. Et voilà. C'est un peu dommage ça se sent quand même. C'est du Mario Kart Tour sur les détails. On voit qu'ils n'ont pas remodélisé les détails pour que ça soit plus joli visuellement. Parce que sinon le circuit il est sympa. Mais visuellement on sent que c'est du Mario Kart Tour vraiment adapté facilement. Donc le circuit Mario 2DS en fait je l'aime bien parce qu'il y a un passage dans la forêt. C'est assez inédit. Oh attendez ! On a 8 teams au lieu de 6. On a 2 nouvelles teams. Oh c'est hyper intéressant ça dans le lore. Oh ok ils ont rajouté Donkey Kong et Daisy. Oh c'est énorme ! Avant on avait 6 persos et maintenant on en a 8. C'est fou ! Alors ça paraît rien comme ça mais en vrai. Avant sur les panneaux il y avait 6 teams et maintenant il y en a 8. Ils ont rajouté Donkey Kong et Daisy. C'est fou ça ! De toute façon on est là pour les détails. Donc là on est à la forêt. Ah oui la violence. Le château. Attends moi je regarderai ça au prochain tour parce que là la bill balle elle m'a un peu... Donc attends on a. On a King Donkey Kong quand même c'est le roi. On a Yoshi Runners, Luigi Gusters, Todd Mushroom Powered. Donc on a Mario Luigi, Todd Yoshi, Bowser Peach. Et maintenant Donkey Kong et Daisy. Là on a le château de Peach. Oh il reste sympa lui pour le coup. Oh il y a des Wigglers ! Incroyable ! Alors admiralons un peu le château de Peach quand même. Ça fait... C'est le château de Peach de New Super Mario Bros DS j'ai l'impression. Ok très bien. Intéressant. Il est sympa. Honnêtement il fait plaisir celui-là il est sympa. Et ensuite on aura Singapour du coup. Ah non on aura le stade Walluji hier non. On a des Wigglers qui sortent c'est intéressant quand même. Pareil le stade Walluji j'ai l'impression qu'il a été bien remanié pour le DLC quand même. D'ailleurs si je dis pas de bêtises le stade Walluji... J'ai peur de dire des bêtises mais je crois qu'il n'est pas encore dans Mario Kart Tour. Le stade Walluji je crois qu'il est pas encore dans Mario Kart Tour. Je crois que... Ou alors je m'en souviens un peu mais j'ai pas l'impression. En tout cas l'effet debout il a bien été remanié. Je vais chercher au cas où. J'ai pas envie de dire des bêtises mais... Bon on va en profiter. Ah là on a 6 teams au lieu de 8 par contre. C'est intéressant ça. Ouais ils ont taffé la texture debout quoi. Ouais non il est intéressant honnêtement le stade Walluji. Pour le coup il fait beaucoup plus vraiment Mario Kart Tour de Luxe avec toujours... Toujours ces plantes piranhas qui sont en fait des mécanismes. Non des mécanismes. Ah il y a une petite plateforme en hauteur. Oh c'est sympa ça. Il faudrait que je l'emprunte. Je crois que je me suis fait debout par Luigi justement. Ah il y a des gros pneus. Ah ouais il y a des plateformes en hauteur. Oh des tractopelles. Trop bien des engins de chantier. Après c'est vrai que les engins ils font très mal au Kart Tour. Donc à mon avis à un moment il va être dans Mario Kart Tour. Ouais vraiment c'est creusé de partout quoi. C'est pour ça que c'est une tractopelle. Son circuit dans ma kart DS. Ah je suis à l'écran. Trop bien. Je me demande s'il y a plusieurs écrans si ça dépend de la caméra mais... Je me demande si c'est sur plusieurs... Si l'écran change selon le personnage ou pas en fait. Attends mais j'aimerais bien choper quand même. Du coup pour choper il faut faire comme ça. Ah ouais. Ok c'est hyper intéressant. C'est un peu technique mais c'est intéressant. Génial. Ah il y a moyen de bien s'engueuler sur ce cercle. Trop tôt trop tôt. Ah c'est chaud hein. Je n'arrive pas à le prendre c'est vrai. Ok c'est hyper intéressant. Salut. Bah ça va bien écoute. Je teste, je teste. Ok. Et la dernière course Singapour. Alors j'aimerais juste vérifier quand même Stade Waluigi. Mario Kart Tour. Non il n'est pas encore sur Mario Kart Tour. Non le Stade Waluigi. Alors let's go Singapour. Donc là on a les 3 immeubles avec la grande terrasse. On a un stade. Un terrain plutôt. On a une église. Ah le premier tour est très rapide. Ah mince ça n'a pas changé la catégorie. Attends pour moi. Alors où est-ce qu'on va ? On va dans le quartier. Quartier. De Singapour. Oh la musique change. On va avoir un côté beaucoup plus asiatique. Oh le détail. Ah ouais ça change quand on est dans le quartier. Ils ont bien bossé la musique. Autant les graphismes. Il y a des choses à redire. Autant la musique elle est parfaite. Ça va au moins dans les musiques. Alors là on est sur la fête forène. Oh purée. La fameuse petite décoration. Là on est sur le bas. Alors c'est des villes que je connais pas. Je suis jamais allé. Là vous entendez la nuance. Je sais pas. Ouais c'est hyper sympa. Bah c'est plutôt cool honnêtement. Et du coup c'est la fin. Voilà voilà. Très intéressant. Bah écoutez je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir des circuits supplémentaires dans tous les cas. Donc voilà. J'ai fait le tour des circuits. N'oubliez pas que ce soir je vais faire un live. Justement je vais jouer avec des amis sur les nouveaux circuits d'ILC. On jouera en Birdo. Donc n'hésitez pas à revenir ce soir nous voir jouer et retester les circuits. Là j'étais plus en mode découverte vraiment pour visuellement analyser un petit peu tout ça. Mais c'est très intéressant du coup. Voilà j'ai hâte de vraiment concourir dessus. Ce soir c'est... On jouera Birdo parce que justement c'est le nouveau perso. Bon sur ce je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et peut-être à ce soir pour le live si vous voulez revenir. Voilà. Sur ce ciao bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz